La première chose qu'il faut sans doute dire, c'est que l'Ancien Testament fait partie de notre patrimoine culturel. On ne peut pas comprendre des tableaux de Caravage ou des tableaux de Chagall ou encore même parfois le psychanalyste Lacan si on n'a pas un minimum de connaissances de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament fait partie de notre patrimoine au même titre que l'Iliade et l'Odyssée ou les philosophes grecs. Je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en mémoire. Il est important de connaître l'Ancien Testament pour simplement appartenir à notre culture, à notre civilisation. Et voilà, il est important pour nous aussi, donc cette littérature n'est pas simplement, voilà, il ne faut pas simplement la connaître telle qu'elle est, mais en même temps, voilà, comment est-ce que cette littérature est construite ? Pourquoi est-ce qu'on a écrit l'Ancien Testament ? Et c'est donc un petit peu le sujet de tout ce travail que nous allons faire ensemble. Alors, tout d'abord, l'Ancien Testament, voilà, lorsqu'on commence les études de théologie, on a une première année qui est vraiment un grand parcours où on va essayer de travailler les contenus de l'Ancien Testament. Cet Ancien Testament qui est dans nos Bibles, donc nous avons différentes Bibles qui nous sont proposées. Il y a la traduction œcuménique de la Bible, il y a la nouvelle Bible seconde, qui est donc une traduction qui, à partir de Louis II, a été révisée en des termes plus modernes. Et puis, nous avons également la Bible de Jérusalem qui est davantage la Bible qui est issue des chercheurs et de la recherche du côté de l'Église catholique. Alors, ces Bibles sont, voilà, sont différentes. Alors, quand on les lit comme ça, vous verrez qu'elles ont une table des matières qui est différente parce qu'elles sont, en quelque sorte, issues de différents canons, de différentes manières de comprendre l'Ancien Testament. Alors, il y a deux manières de comprendre l'Ancien Testament. Il y a, on va dire, la manière plutôt hébraïque, palestinienne et hébraïque, ce qu'on appelle aussi le canon juif. Et, par exemple, la traduction œcuménique de la Bible va suivre le canon juif, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie qui sera le Pentateuch, une deuxième partie qui sera les prophètes et une troisième partie qui sera les écrits. Et puis, il y a une quatrième partie qu'on appelle les livres de terreau canonique. Ils sont de terreau canonique, c'est-à-dire en dehors du canon pour les protestants, mais pour les croyants catholiques, ils sont tout à fait canoniques. La Bible de Jérusalem aura un ordre différent et la Bible, la nouvelle Bible seconde, aura aussi un ordre différent. Donc, c'est vraiment une littérature qui est tout à fait, voilà, une grande littérature. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette littérature qui est l'Ancien Testament a sans doute différents noms. On l'appelle de manière très courante Ancien Testament. Cette appellation parfois un peu discutée, contestée. Certains préfèreraient Premier Testament. Et aussi dans certains cercles, on va l'appeler Bible hébraïque, la Bible hébraïque. Et cette Bible hébraïque, donc je peux utiliser indifféremment, je ne suis pas, je dirais, pour une école ou pour une autre, indifféremment les trois appellations. J'utilise souvent l'Ancien Testament. Mais ce qui me paraît tout à fait important de dire, en commençant cette présentation, c'est que l'Ancien Testament ne doit pas être résumé sous le terme de loi. C'est une, je dirais, une première erreur, en tout cas, de considérer que l'Ancien Testament ne serait qu'un recueil de loi. C'est une histoire et une loi. Une histoire et une loi. Et ça, c'est tout à fait important. La Bible ne commence pas par nous dire ce qu'il faut faire, mais elle commence par une histoire qui va nous raconter une histoire d'abord universelle, puis une histoire familiale, et puis qui débouchera sur des lois qui seront données au milieu du Pentateuch, par exemple, à partir dans le livre de l'Exode, dans le Lévitique, dans le Deutéronome. Et ça, c'est important de voir qu'il y a un jeu entre histoire et loi. C'est-à-dire que pour les écrivains bibliques, la loi qui est donnée dans l'Ancien Testament n'est recevable que parce qu'elle suit une histoire. Et cette histoire qui nous est racontée, c'est d'abord, comme je dis, une histoire de la création, nous y reviendrons, une histoire familiale, une histoire patriarcale, et une histoire de libération, de libération. Et pour les auteurs de l'Ancien Testament, il est tout à fait important de mettre la loi non pas au début, mais au milieu, parce que cette loi n'est recevable que parce que, justement, le peuple d'Israël, la communauté d'Israël a été libérée. C'est une loi qui vient, en quelque sorte, authentifier la liberté reçue. C'est-à-dire que c'est une loi non pas simplement pour être au-dessus de nous, je dirais, comme quelque chose qui nous viendrait d'en haut, mais quelque chose qui vient, en quelque sorte, mettre en place la liberté qui a été reçue. Alors ça, c'est tout à fait un élément important. C'est donc une longue littérature. Et pour étudier, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, on va se poser la question, dès lors, pourquoi est-ce qu'on a écrit cette littérature et comment l'a-t-on écrite ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada